Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. On va regarder le cinquième Sudocu classique signé Branco-Terranitz du dernier Sudocu Grand Prix. 33 points, je ne vais pas essayer de le faire sans notation, mais on va voir quand même où on arrive sans notation. Parce que si je me souviens bien, il y a pas mal de chiffres qui se placent dès le début. Je vois par exemple ce 9 là, qui vient là. Et avec ça, avec les 5, on a ce 5 qui vient directement, puis ce 1 qui vient là. C'est quand même sympa comme début. Je vais quand même mettre des notations, parce que je fais comme ça. Là on a 2, 3 et 7. Je vais sur le 7 de cette case et le 2 de celle-ci. Et c'est intéressant. Je vois avec les 8 qui sont là. Et ce 8, on peut placer un 8 ici. Le 4 sur cette ligne ne peut plus aller que là. Et ça c'est un 6. Il y a d'autres... Ben oui, on voit que la géométrie est un peu similaire. Ça permet de placer un 1 ici. Le 9 qui est là, ça permet... Tiens, je vais utiliser la notation Snyder pour une fois. Ben oui, tiens, en plus, ça va interagir avec ce 9. On va placer un 9 ici. Alors dans l'immédiat, ça a l'air d'être tout. Les 7. Hop. J'ai un 7 ici. Donc je vais avoir un 7 par là. Les 2, tiens. Ça donne un 2 ici. Et ben tiens, ça, ça va être une paire de 2 et 7. Donc ça, c'est 3 et 6. Et puis... Bon, je vais avoir un 1 par là. Je vais aussi avoir un 4 par là. Un 4 par ici. Je vais aussi avoir un 4 par là. Un 4 par ici. C'est une réduction intéressante et rapide à avoir. Ici, c'est 2, 3, 7 et 8. Ici, c'est 1, 2, 4, 7. Tiens, là, j'ai 1 et 4. Et le 1 et 4 ne peut aller que là. Ça, c'est 2 ou 7. Je pourrais décider, comme dans les autres vidéos, d'utiliser l'unicité pour être sur 2 et 7 de cette case. Si ça, c'était 2 ou 7, il y aurait plusieurs solutions. Allez, je ne vais pas le faire. Dans cette colonne, il me manque le 5. Il n'est pas là, donc il est là. Ça, c'est 3 et 6. Et je pourrais encore utiliser l'unicité pour dire que ça, c'est ni 3 ni 6. Mais je ne vais pas le faire. Parce que je ne suis pas comme ça. J'ai un 4 par ici. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose de noter. Alors, avec ça, le 7 est par là. Et je pourrais, par l'unicité, en déduire que le 2 n'est pas par là, qu'il y a un 2 par ici, un 2 par là. Je n'ai pas souvenir du tout d'avoir utilisé ça pendant l'épreuve. Bon, regardons. 9 et 4, ils ne sont pas là. Donc, il me manque là-dedans, un 5, 6 et 7. Ah ben voilà, ça c'est un 6, c'est le cadeau. Donc ça, c'est parmi un 5 et 7. Là-dedans, il me manque 2, 3, 4 et 8. Donc ça, c'est parmi 2, 3, 8. Ça, c'est parmi 3 et 4, 3, 4, 8. Voilà, je vais commencer à bourriner un petit peu avec les notations. 1, 4, 5, 7, 9. Ça, c'est juste 4 ou 9. Ça, c'est juste 4 ou 5. Donc ça, c'est parmi 4, 7 et 9. Avec le 9 qui est là, ça, c'est parmi 3, 4 et 6. Il y a le 4 ici, donc ça, c'est 3 ou 6. Donc c'est bien, on a une paire 3 et 6 là-dedans. Donc ça, c'est 1, 4 et 9. 4 et 9, je peux effacer ce 4. Et ça, c'est 3 ou 6. Ça, c'est 3, 4, 6. Là, je pourrais encore utiliser l'unicité. Dans une version plus compliquée. Si ça, c'était pas un 4, là, j'aurai tout un cycle où je peux placer le 3 et 6 de deux manières sans que ça ait le moindre impact sur le reste de la grille. Je remarque qu'il y a beaucoup de grilles de Blanco-Cerenice où on peut utiliser des courts-circuits par unicité. Je ne sais pas si c'est voulu, peut-être. Bon, alors, 2, 3, 7, 8. Je vais quand même noter les candidats. Ça, c'est 2, 7 ou 8, 2, 3 ou 8. Ici, il y a 4 candidats, je ne les note pas. Je sais qu'ici, ça sera un 8, mais peu importe. Là-dedans, 1, 5, 8 et 9. Le 9 n'est pas là. En fait, il y a tellement d'unicité que je commence à me demander si ce n'est pas réellement voulu. On résolve tous ces problèmes en utilisant les courts-circuits d'unicité. Ah, je remarque une chose, c'est que le 2 et le 8 sont nuls par là-dedans, donc ils doivent occuper ces deux cases. Donc ça, ce n'est pas un 3, ça, c'est aussi le 2 ou 8, ce qu'on appelle une paire cachée. Et avec ça, dans ce bloc, le 3 va être ici ou là, ce qui fait que ça, c'est un 6. Ça, c'est en fait 3, parce qu'il me reste ça dans la 3, 5, 7. Là, j'ai 1, 5, 7. Donc ça, c'est 3. Ce qui va permettre de résoudre 6, 4 là, comme promis. Ça, c'est 9. Et ça, c'est 3. Et ça, c'est pas 7. Ça, c'est 7. Et ça, ça ne peut plus être que 5, ça, c'est 1. Sur cette ligne, il me manque un 7, il ne peut être que là. Et ça, c'est 2 ou 8. D'ailleurs, 7, 9, ça, c'est 4, ça, c'est 5. Ça, c'est pas 5. Le 5 de cette ligne est là. Très bien. Ce 4 permet de résoudre cette paire 1 et 4. Ce 1 n'est pas là. 2, 6, 8, 9 là-dedans. Donc ça, c'est 2, 8 ou 9. Et je remarque qu'il me manque un 5 dans cette colonne. Il ne peut être que là. 2, 7, donc ça, c'est 8 ou 9. Là, j'ai une paire 8 et 9. Donc ça, c'est 1. 9. Donc ça, c'est 8. Ça, c'est 9. Ça, c'est 6 et 9. J'ai 9 ici. Donc 6, 9. Dans cette colonne, il manque 2, 3 et 8. Donc ça, c'est 2, 3. Là-dedans, c'est 2, 3 et 6. Notez que le 6 n'est pas là. Ça, c'est 2, 3. 3 ou 6. 2, 3 ou 6. Mais je vais peut-être rater des éliminations directes. Dans cette colonne, j'ai besoin de 6 et 9. Il y a le 9 ici. Donc 6, 9. Voilà, ce 6 va pas... 6 là, le 2 donne 8. 2, 3 et 2. Ça, c'est pas 8. Ce 2, 9, le 7, le 8. Ça, c'est 2, c'est 3. Ça, c'est 7, c'est 2. Le 3 ici donne 4 et 3. J'ai donc ce 1. 1, j'ai dit ce 4. Ça donne ce 1. Et on conclut avec un 8. Voilà. Comme ceci. Donc, je ne sais pas trop comment commenter cette grille parce que là, j'ai vu comment la résoutre sans utiliser l'unicité. Mais quand même, ça réclamait les utilisations d'unicité. Tiens, allez. On va dépasser un petit peu. On va revenir à plusieurs étapes en arrière. Par exemple, voilà. Le moment où ici, j'ai dit, on peut repérer qu'ici, on a un cycle qui donnerait deux solutions si on mettait pas le 4 ici. Je vais placer le 4 et on va voir si ça me permet de gagner du temps. Alors, est-ce que ça me permet de gagner du temps ? Et je vais continuer ici. Avec l'unicité, je sais que ça, ça ne peut pas être 2 ni 7. Ce n'est pas un 3 non plus. Donc ça, c'est un 8. Et là, j'ai des chiffres parmi 2, 3 et 7. Ça, ce n'est pas un 7. On va voir si ça me fait gagner du temps. Pas certain. Dans cette colonne, il me reste 2. Dans cette colonne, on peut voir que le 7 ne peut être que là. Ça donne ce 2 et ce 7. Il me manque donc 2, 5 et 9. Donc, on a un gel 9 ici. Ça et ça, c'est 2 et 5. Sur cette ligne, le 9 ne peut plus être que là. Sur cette ligne, il me manque 1, 5 et 8. Qu'est-ce que je suis en train de rater ? J'avais réussi à m'en sortir en n'ayant pas autant d'éléments. voilà que je suis bloqué alors que tout à l'heure, j'avais réussi à m'en sortir. j'aurais peut-être pas dû faire la prolongation sur cette vidéo. Ça doit être ça, mon erreur. Ah, oui, j'avais repéré la paire 2 et 8. C'est-à-dire que le 2 et le 8 ne sont pas là. Donc, ils ne peuvent être que dans ces cases-là. Ce qui veut dire que, finalement, l'étape décisive, ça va peut-être être la même. Grâce à ça, je sais qu'il y a un 3 par ici. Ça me donne ce 7. Et le 7 n'est pas là, donc il est là. Ça me donne ce 4, ce 5, ce 1. Là, il me faut 3 et 5. J'ai déjà le 5 ici. Bon, et après, ça va dérouler à peu près de la même manière. Et avec ce 3 qui est là, ça me résout tous les 3 6 qui étaient restés en suspens. Ça, c'est 6 et 9. Donc, c'est 6 ici, c'est 9 là. Ici, c'est 8 et 7. Donc, 8 ici, 7 là. Pas de 8 ici. En fait, ça, c'est un 1, un 8, un 5. C'est-à-dire que la résolution est quand même un petit peu différente au niveau de l'ordre des opérations. Mais, j'ai quand même été obligé de trouver la paire cachée de l'8 d'un moment ou à l'autre. Et on semble. Ça ne change pas grand-chose au niveau des déductions, des éliminations importantes à effectuer. Bon, ça aurait fait une vidéo un petit peu plus longue pour finalement peut-être pas grand-chose. merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudocanar. sur Sudocanar. Sous-titrage Société Radio-Canada